... Parlons de la visite du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées à Tangadonga. C'est dans le cercle de Yélimané en première région. Sur place, Dr Mamadou Sidibé a pu constater les énormes dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues la semaine dernière sur la ville. Il y a remis cinq tonnes de riz aux populations sinistrées. Depuis qu'aille le reportage de Kansoutou Kanoti. Après Ségou Sikassou, la ville de Kaya, Dr Mamadou Sidibé a tenu à se rendre en personne à Yélimané et à Tangadonga, situé à 71 km de Kaya, et ce malgré le mauvais état de la route pour constater de visu les dégâts causés par cette pluie de 140 mm qui s'est abattue sur le village de Tangadonga la semaine dernière. Accompagné du gouverneur de région, le général Mahamadou Maïga, et d'une forte délégation, le ministre a visité par endroits des maisons qui se sont effontrées. Si on regarde un peu les zones d'habitation, c'est des zones qui normalement n'auraient pas dû être habitées par le fait que c'est surtout proche ou même sous des voies d'écoulement des eaux. Et en plus, je pense que la précarité aussi des matériaux qui sont en banco, ces facteurs font que les maisons qui sont déjà très précaires s'effondrent. Mais ce que nous devons aujourd'hui saluer et remercier le Seigneur Tout-Puissant, c'est qu'il n'y a pas eu de perte de vies humaines. Donc ça, c'est quand même important. Les autres, c'est des dégâts matériels. Et comme vous l'avez vu, l'ensemble des populations qui sont sinistrées sont plus ou moins reçues par le voisinage. Ça aussi, c'est un élément fort de solidarité. Le chef de village de Tagandonga a quant à lui salué et remercié au nom de sa population le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées qui vient, dira-t-il, de poser un acte qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. Et c'est à Yelmane que le docteur Mamadou Sidibé a procédé à la remise de 5 tonnes de riz aux populations sinistrées.